Je suis le président de la Fondation Haïtienne pour la Culture et la Rolance de l'Economie, l'agronome Volnipold, M. Camille Bissret, représentant de l'Association des anciens étudiants de cette faculté, le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, représenté par moi-même, Bissrettois à la recherche, et le directeur de la coopération et du partenariat, professeur Ponnantoine Bien-Nimé, accueille avec beaucoup de plaisir et d'intérêt l'initiative de la Fondation haïtienne pour l'agriculture et la relance de l'économie, FARE, relative à un soutien à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 20 au 21 juin de cette année. Il s'agit d'une démarche noble, incitative, jugée tout à fait opportune, à un moment où cette entité de l'Université d'État d'Haïti peine encore à se relever à la suite de la catastrophe, avec des traces bien visibles. Au nom du directeur de l'Université d'État d'Haïti, le professeur Fritz Desormes en péché, qui est physiquement pour la séquence, mais présent avec nous à distance, je salue chaudement l'initiative d'aujourd'hui qui doit faire tâche d'huile. Au niveau de l'Université, personne n'ignore les difficultés auxquelles les différentes entités ont à faire face. Les multiples problèmes budgétaires qui empêchent l'Université d'État d'Haïti de remplir convenablement sa mission tripantite d'enseignement, de recherche et de service à la communauté sont évidents. Tout en reconnaissant l'obligation constitutionnelle de l'État à financer l'Université d'État d'Haïti, nous n'ignorons pas non plus la faible capacité actuelle de notre pays à financer substantiellement l'enseignement supérieur. La démarche des anciens de la FAMV de l'UH est une excellente opportunité d'apporter leur contribution à la résolution de certaines difficultés de l'Allemagne maternelle qui n'est pas une démarche spécifique aux universités haïtiennes. Elle est expérimentée avec succès dans plusieurs institutions d'enseignement universitaire, local et étranger. C'est un très bon exemple de solidarité qui doit être étendu à toutes les entités de l'Université d'État d'Haïti et servir de stimulant pour l'avancement du projet de création de l'association des anciens diplômés. Bien, toutes les anciens à la coopération et au partenariat. Je crois que ce projet de fondation de l'association des anciens de l'UH est en bonne voie et le comité actuel qui gère cette initiative peut dire que c'est à la phase de constitution des documents officiels qui doit consacrer définitivement ce projet. Au nom du conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti et de toute la communauté universitaire, je félicite l'initiative de la Fondation haïtienne pour l'agriculture et la relance de l'agriculture portée par son dynamique président, l'agronome Volnipote, tout en le priant de bien vouloir accepter nos sincères remerciements pour ce geste noble en faveur de la Faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Je vous remercie. Demarche ça, je suis sorti dans l'État généraux de l'Université d'État d'Haïti qui était faite en mai 2019. Côté, participant, j'ai voulu deux résolutions qui ont été refènes ce matin. La première résolution demandait pour nous créer la association des anciens diplômés de l'Université d'État d'Haïti et la deuxième résolution demandait pour nous réciter pour gagner la association des anciens de l'IH. Il n'y a pas seulement l'association des diplômés mais l'avoir l'association tout court des anciens de l'IH. Et un comité d'initiative qui créait déjà gagner stature qui varait nous gré en cinquantaine d'inscrits déjà c'est parce que la situation sanitaire est la terre qui fait un gros lancement. Mais en attendant, nous devons fonder l'association des anciens de l'IH qui a gagné deux objectifs. Le premier objectif là, c'est créer un sentiment d'appartenance pour tous les anciens qui sortent dans l'IH. Le deuxième objectif là, c'est contribuer au rayonnement, au développement de l'IH. C'est pour vous dire que la cérémonie jeudi a lui a très d'emblée notre démarche globale l'IH a fait pour le créer un partenariat avec la société civile là dans le cadre d'une réactivation de la mission de service à la communauté. et puis tout, pour le créer un lieu fort avec toute ancienne l'IH pour nous capables vraiment de contribuer au rayonnement de l'IH. Donc si vous êtes ça, je me dis que direction coopération comptant et je me remercie encore qu'est-ce qu'aujourd'hui et encore que j'étais ici, je me serais mis à pleurer aujourd'hui. On m'a introduit ici comme le président de la Fondation haïtienne pour l'agriculture et la relance de l'économie. Quand nous avons pris connaissance de cet incendie, nous autres à la fin, les premiers jours qui ont suivi ont été pénibles pour nous. Pour une raison bien simple, nous autres de la fin, les membres fondateurs de cette fondation, nous sommes à 90% des anciens étudiants et des diplômés de la faculté d'agronomie. Donc notre première réaction a été que nous n'avions pas le droit et de façon émotionnelle, nous ne pouvions pas vraiment regarder de façon très indifférente ce malheur. Je m'en tiens à ce mot à l'avenir. On pourra peut-être le préciser un peu plus, je le souhaite, mais ce qui est arrivé à la faculté d'agronomie. La faculté d'agronomie, c'est la période qui nous a manqués dans notre vie. et jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à l'oublier. Nous étions non seulement des étudiants, mais nous étions également des internes de cette faculté. Donc nous passions notre temps ensemble, 24 heures sur 24, ou bien nous étions au cours, en salle de classe, ou bien nous étions dans les dortoirs, ou bien nous étions au réfectoire, ou bien nous étions en train d'étudier, ou bien nous étions en train de jouer. Ceci nous a manqués. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dits que nous ne pouvions pas rester indifférents à ce malheur qui est arrivé à la faculté. La fondation haïtienne pour l'agriculture et la renouvelance de l'économie, c'est une fondation qui s'est engagée à supporter toute initiative capable d'avoir une incidence positive sur l'économie haïtienne, sur la production haïtienne. Peut-être à la conférence de presse un peu plus tard, je pourrais partager avec vous beaucoup plus de détails pour la remise en état de la de la faculté des infrastructures de la faculté. La faim a pris bon de contribuer à la concurrence de montants de de millions de gourdes. pour la faculté d'agronomie. Je prends plaisir à remettre ce montant aux agronomies en souhaitant que vraiment ce n'est qu'un début et les autres contributions elles viendront. Nous remettons à la faculté d'agronomie ce chèque. Mais la faculté d'agronomie elle fait partie intégrante de l'université d'État d'Haïti. C'est la raison pour laquelle nous avions toujours souhaité que ce que nous faisions à la faculté que ce soit l'université qui en bénéficie. Encore une fois au nom de la faim nous 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 vous disons monsieur le doyen monsieur le vice-pecteur que la faim est avec vous. La faim va continuer à vous accompagner et la faim va continuer au temps que possible à vous supporter parce que en retour ce dont nous bénéficions de la faculté d'agronomie de l'université d'Haïti il n'est vraiment pas vraiment mesurable. Merci beaucoup. On m'a frappé l'ambi rassemblement à moi et seulement nous sommes des promotions qui sont tout petits ces 22 années seulement malheureusement nos grands collègues souffrent comme je l'ai dit aujourd'hui c'est un moment pour moi au nom de la promotion 76-80 pour nous dire merci merci à l'ensemble le recteur qui a eu à l'université d'Haïti merci à le doyen merci à toutes les professionnels qui mou normalement nous dis tout moun ça un gros merci et nous dis que c'est une opportunité pour nous pour nous nous dis nous même dans 76-80 à l'instant papa ils font gros fête pour nous pour nous pour nous accompagner chaque fête pour que gens par exemple nous 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 pour qu'on recevoir cette fête parce que moi c'est un grand bénéficeur de faculté c'est je me suis sorti, je ne suis pas de soupeur de ma femme, parce que je ne suis pas de la santé, je ne suis pas de la santé, Je me suis attendre ici, par l'autre côté de la santé, dans l'autre côté de manger, c'est là que je te prends. Je me suis dit, c'est comme ça, c'est tout un paï d'histoire. Et là, nous nous disons, par exemple, nos collègues, des 세트 ne sont pas pleins. c'est l'action non, j'allais mettre ensemble pour être substantiels nous avons rencontré pour les gens qui ne sont pas bons pour nous j'ai dit, ils ont 5000$ je me dis non, nous avons uncédié 500$ et nous nous avons descendu nous faisons de la petite j'ai dit, si vous avez une promotion et pour parler dedans non seulement pour faire la bonne assemblée pour que toutes nos promotions pour aller protéger parce que la facultatia avait nous, c'est d'un côté, côté nous même, si on a reçu gratuitement, on va pouvoir gratuitement. Nous avons des facultés. Chaque Aïtien, qu'il est riche, qu'il est pauvre, nous avons des facultés. Nous avons des facultés qui sont des facultés qui sont des facultés qui sont des premiers ministres, des premiers ministres, des premiers, des grands ministres, des premiers, des grands ministres. Je disais, j'ai ça, qui fait là, nous avons réglé dans le cadre de la restitution. La première gestion de la restitution, nous avons applaudi très fort pour faire. Je suppose que chaque promotion qu'elle fait une action comme ça, il faut qu'il y ait un gros bravo pour faire qu'il fait un premier geste. Ça, c'est un premier geste. J'ai apprécié le premier geste. Nous avons dit merci. Et nous avons dit que, nous avons dit, puisque c'est ça, il y a une rupture qui est faite. On s'est dit ensemble avec les jeunes étudiants dans la faculté. Parce que là, nous avons des facultés qui sont dans la faculté, nous avons plus de connaissances et qui ont moins de compétences. Et c'est un métier qui va en prendre des gros agronomes qui ont travaillé sur le terrain, qui ont une ONG, qui ont un bureau d'études, qui ont une entreprise, et qui sont capables accueillent tous les étudiants qui ont fait des stages académiques. Et nous avons dit que nous avons dit, il faut qu'on mette une structure en place. Et ce que ça, nous avons dit, nous avons travaillé sur nous. Nous avons dit, l'association des diplômés, nous avons dit, l'association des anciens, mais nous n'avons pas exclut personne. Il faut qu'on soit dans la faculté d'agronomie, il faut qu'on comprenne l'ambigu qui est attaché quelque part. Et nous avons dit, la situation, c'est un approche d'ailleurs, que nous avons dit, qui nous soit donne, ou nous avons joué, ou nous avons joué, donc nous même nous voulons que, la faculté d'agronomie, nous avons dit, dans la faculté d'agronomie, dans la norme faculté, dans la manuelle de procédure, pour qu'il y ait la culture de la restitution. Pour qu'on est là, il y a eu une bonne formation, et qu'on tente avec la faculté. Et parce que, ce n'est pas pour une gratitude qu'il nous dit ça, c'est parce que nous tellement tous les facultés, nous avons dit, nous dit que, ce n'est pas un bâle à écrire sur nous-mêmes. Premier geste qui fait là, nous féliciter, le premier geste, nous avons dit, on a pu le faire, et nous souhaiter que, toutes nos promotions, nous avons lancé, l'ambiance, et nous avons gardé, nous avons lancé, l'association des anciens diplômés, du Canada, de la faculté d'agronomie, du Canada, qui dit, nous avons eu un bâle à écrire, nous avons eu un bâle à écrire, ne pas hésiter, nous avons eu un coup, nous avons eu un bâle à écrire, dic vous en avez eu un bâle à écrire, cette faculté d'agronomie, c'est une référence, alors cette faculté, c'est devenu un niveau d'excellence, et pour concerner cet évbé, ce soit dit, c'est pour que nous, tu nous élèves toujours avec les facultés, nousroffen ensemble, pour nous permettre, que nous avons eu un élèves, la différence que nous faisons entre actes, et tous, pour que, finalement, on lève de l'aube, et que nousemieтересons vers ce que nous pous insan besucher, quand, ce sont des matins, cela bee caméklus et nous avons un abrigage, et nous croyons que ça vous nous gêne, et nous n'allons pas perdre l'héritage. On dit merci encore une fois. Mais l'événement d'aujourd'hui, moi, je le caractérise comme un appui soutenu à l'FAMV, entité de formation économique, qui a subi des pertes énormes à cause d'un incendie qui a ravagé une partie de ses locaux dans la nuit du 20 au 21 juin 2020. Mais je veux profiter également de l'occasion pour mettre l'accent sur notre aspect extrêmement important. La faculté est en phase de reconstruction de ces bâtiments qui ont été affectés par le séisme du 12 juillet 2010. Donc ce geste constitue un signal clair lancé à toutes les institutions qui sont intéressées au développement du secteur agricole et surtout à tous les anciens diplômés de la faculté. Je dois vous dire que dans plusieurs pays du monde, les anciens diplômés, qu'on appelle parfois les alumnés, apportent de bons supports à leurs institutions de formation. Ils ont ces institutions-là auxquelles ils ont payé pour leur formation. Les supports devraient encore être plus considérables pour d'autres institutions comme la FAMV qui n'avaient pas reçu même un centime pour la formation de ces anciens. Ça c'est extrêmement important. Ce geste de la FAMV est un excellent exemple à suivre par tous les anciens diplômés de la faculté. Le projet de reconstruction des bâtiments doit avoir nécessairement l'emprête des diplômés de la faculté. Faut souvent, on répète, dans ce pays qu'il n'y a pas de bon exemple. Mais l'exemple d'aujourd'hui est important et extrêmement bon. Il faut suivre cet exemple de contribution à une institution une institution qui, au lieu de recevoir de l'argent des étudiants, leur offre plutôt ce que je dois dire à voix basse des subsides. Extrêmement important. Nous devons suivre ce bon exemple encore. Dans le cadre des travaux de reconstruction de la faculté, la banque étrangère américaine de développement, la BID, a déjà fourni un appui de 13 millions de dollars américains. Ça, c'est pour l'exécution du premier lot des travaux de reconstruction. Mais les fonds ne sont pas encore disponibles pour le second lot qui représente ce grand bâtiment où on devrait avoir toute l'administration, le décanat, les vices décanats, les directions des départements et autres. Donc, il est urgent que la mobilisation soit traduite par des actes concrets comme celui d'aujourd'hui pour que les anciens agissent au profit de leur amateur. C'est un amateur qui doit mettre les conditions, mettre les étudiants dans les meilleures conditions de formation. Une fois de plus, au nom de la faculté, je présente mes plus sincères remerciements à la Fondation haïtienne pour l'agriculture et la roulante de l'économie pour cet appui qui va nous aider à résoudre certains problèmes urgents mais qui constituent un appel solennel à tous les anciens diplômés de la faculté. Je vous encourage à agir, l'heure est aux actes. On peut toujours parler, on peut toujours pouvoir exprimer ces idées d'aider, mais il faut agir convenablement et c'est par les actes qu'on verra effectivement qu'il y a ce souci d'appui à l'institution qui a formé et qui continue encore de former des cadres pour ce pays et surtout pour un secteur que l'on entend souvent qui est l'un des secteurs prioritaires. Je vous remercie.